Eh bien, allons-y, si vous voulez bien. Mesdames, messieurs, chers amis, on se retrouve ce soir pour une nouvelle série de rencontres à la faveur de notre cycle de conférences Paroles de diplomates, organisées en coopération avec l'Association française pour les Nations Unies. Il s'agit toujours d'accueillir une personnalité de premier plan du monde diplomatique et de revenir avec elle sur une expérience ou une thématique choisie. Et pour cette première de l'année 2021-2022, nous avons souhaité, avec Alexandra Novoselov et Bernard Millet, partir d'une focale assez large et discuter de l'adaptation de la sécurité collective à la nouvelle conflictualité des Nations Unies et de l'évolution des conflits. En réalité, nous n'avions encore jamais parlé ici spécialement de l'ONU et il était sans doute grand temps de le faire quelques jours après la clôture de la 76e session de l'Assemblée générale et à une époque où les relations internationales connaissent une accumulation sans précédent de crises et de transitions. Alors, on l'a vu, le terrorisme, l'urgence climatique, les pandémies bousculent nos repères traditionnels, des distinctions habituelles entre paix et sécurité, entre paix et guerre, entre sécurité nationale et internationale. Et l'époque est aussi au renouveau de la compétition stratégique, en particulier entre les États-Unis et la Chine. L'époque est aussi à l'affaiblissement conséquent de l'ordre dit libéral du siècle dernier, un ordre construit sous les auspices de l'ONU, et puis l'exploitation politique et économique de nouveaux espaces tels le numérique ou l'extra-atmosphérique. Dans ce contexte mouvementé, dans ce cycle de désenchantement au regard de nos espoirs, au lendemain de la chute du mur, la guerre n'a pas disparu, bien au contraire. Ce fléau, pour reprendre le préambule de la Chare de San Francisco, se renouvelle. Si, depuis 1945, on compte moins de conflits armés majeurs, pour l'instant, dans le monde, les compétitions de puissance, le recours à la force n'ont pas été définitivement exclu de l'histoire. Aujourd'hui, les grands se testent, surtout par le recours à des moyens non cinétiques, le cyber, ce qu'on appelle la guerre de l'information, etc., dans un contexte de crise de l'ordre international, et alors que dans le même temps, les compétitions de faiblesse pèsent lourd dans le paysage de la paix et de la sécurité internationale. On voit en ce sens se multiplier les conflits armés non internationaux, en lien aussi avec la prolifération d'États défaillants. Alors, comment se positionne l'ONU dans ce nouveau désordre international ? Elle qui a résisté à tout, finalement, à la décolonisation, à la bipolarisation du monde, puis à la chute de l'URSS, à l'émergence d'acteurs non étatiques, à l'essor de ce que Kofi Annan appelait les problèmes sans passeport, tels que le réchauffement climatique, etc. Quid aujourd'hui de ces outils traditionnels, comme les opérations de maintien de la paix ? Quel nouveau dispositif peut-elle mettre en place ? Qu'attendre des négociations en son sein ? Et comment relancer le multilatéralisme onusien ? Pour discuter de ces sujets, nous avons donc l'honneur et le grand plaisir d'accueillir M. Jean-Marie Guéhennaud. Un mot sur votre parcours, si vous le permettez, pour en souligner la variété et la richesse, puisque, après, Normale et Léna, vous rejoignez rapidement le centre d'analyse et de prévision du ministère que vous dirigez à la fin des années 80. Puis, vous êtes notamment représentant permanent de la France auprès de l'Union de l'Europe occidentale, membre du Conseil consultatif sur les questions de désarmement, et puis, bien sûr, pendant huit ans, de 2000 à 2008, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Ancien président de l'EHDN, de l'International Crisis Group, assistant de Kofi Annan pour sa mission en Syrie. Vous êtes donc non seulement un trafin connaisseur du système onusien, mais aussi un spécialiste de certains dossiers clés de politique étrangère, et en particulier des questions stratégiques. Et puis, je signale aussi, mais chacun le sait, vos nombreuses publications, et je pense par exemple à votre livre « La fin de la démocratie » chez Flammarion en 93, ou bien à votre dernier ouvrage, que l'on a ici, « Le premier XXIe siècle, de la globalisation à l'émiettement du monde », également chez Flammarion, et il est paru il y a quelques semaines. On y trouve d'ailleurs un chapitre sur l'avenir de la guerre. Bref, je crois qu'on ne pouvait pas espérer meilleure expertise que la vôtre. Chers collègues, parce que vous êtes aussi professeurs à Columbia, et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous nous intervenez depuis New York, et je vous en remercie, et je me réjouis que vous puissiez être présents ce soir et nous livrer vos quelques observations sur les Nations Unies et l'évolution des conflits. Je vous souhaite bien volonté, la parole pour une intervention d'une cinquantaine de minutes, et qui laissera ensuite un temps d'échange important. Merci simplement aux spectateurs d'utiliser l'outil « Questions et réponses » pour solliciter notre intervenant. Je vous prie d'abord de bien vouloir vous présenter lorsque vous le faites, d'indiquer le sens de votre question, et je relierai volontiers vos propos. N'hésitez pas en tout cas à passer par cet outil, je pense en particulier au doctorant du Centre Tissidide et aux étudiants du Master Relations International de Paris 2 qui sont présents ce soir. Un dernier mot enfin pour saluer Jérémy Mercier et Kévan Piram, merci pour leur concours et pour l'organisation à mes côtés de ces rencontres. Voilà, M. Jean-Marie Guéhenno, c'est à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette réunion. Je suis très heureux de rejoindre aujourd'hui votre public. Je pense que l'Association française pour les Nations Unies est très important. Ce que vous faites en termes de recherche est aussi très important, parce que pour que l'ONU existe, il faut qu'elle ait des racines. Il faut qu'elle ait des racines dans les pays qui sont les États membres. On dit souvent « l'ONU, ça n'est jamais que ses États membres ». Donc, le débat qui peut avoir lieu sur l'ONU dans les États membres, il est essentiel pour la vitalité de l'organisation. Alors, en préparant cette conférence, je réfléchissais à ce qu'on aurait pu dire de l'ONU en l'an 2000 et ce qu'on peut en dire aujourd'hui à la fin de 2021. En l'an 2000, on venait d'avoir les désastres de la Somalie, du Rwanda, de la Bosnie. On avait eu la crise du Kosovo qui avait divisé profondément le Conseil de sécurité, puisque l'intervention militaire s'est faite en dehors de la charte. Mais ce qui me frappe quand on compare ces deux époques, c'est que malgré les cinq années qui venaient de s'écouler et qui avaient été douloureuses pour l'ONU, il y avait une volonté de garder l'ONU au centre du jeu, dans le règlement des conflits. Il restait une sorte d'optimisme fondamental. Et d'ailleurs, la manière dont au Kosovo, on s'est en quelque sorte rabiboché, Conseil de sécurité, en votant la résolution 1244, manifestation d'unité retrouvée du Kosovo, est assez typique de cette époque. Le rapport Brahimi est sorti en l'an 2000. Moi-même, je suis arrivé aux Nations Unies à l'automne 2000. Et au fond, ma feuille de route comme patron des opérations du maintien de la paix, c'était de mettre en œuvre ce rapport Brahimi. Alors bien sûr, il y a eu trois ans plus tard la crise de la guerre d'Irak, qui a à nouveau profondément divisé le Conseil de sécurité. Mais malgré tout cela, la première décennie du siècle est une décennie d'expansion quasi continue des opérations de maintien de la paix. Et je dirais que la belle confiance dans le rôle des Nations Unies dans la résolution des conflits, elle a été ébranlée avec la guerre d'Irak, mais elle n'a pas été abattue. Cela dit, une précision s'impose dès le départ, c'est que l'ONU a été vue et a toujours été d'une certaine manière le gestionnaire des conflits, si j'ose dire, de seconde catégorie. Ceux qui n'intéressent pas les grandes puissances. L'ONU n'a pas réglé le conflit de la guerre froide et personne n'imagine qu'elle puisse régler les tensions qui opposent, par exemple, aujourd'hui la Chine et les États-Unis. L'ONU n'a jamais joué de rôle opérationnel significatif dans les conflits qui intéressent les grandes puissances, sauf peut-être, pourrait-on dire, à Suez. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire que Suez a révélé justement que la France et la Grande-Bretagne n'étaient plus tout à fait des grandes puissances, puisque les deux vraies grandes puissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, se sont mises d'accord, d'une certaine manière, pour régler la question en offrant à la France et la Grande-Bretagne, avec l'intervention des casques bleus, manière de sauver la face plutôt qu'autre chose. La Charte a cependant pesé sur la manière dont les puissances recourent à la force. Comme vous le savez, la Charte prévoit qu'en dehors de la légitime défense, les États doivent obtenir l'accord du Conseil de sécurité pour recourir à la force. Et bien sûr, cette disposition a été violée bien des fois. Mais dans la plupart des cas, je dirais que les États ont fait grands efforts pour donner l'impression qu'ils respectaient la Charte. C'était l'hommage du vice à la vertu, mais de mon point de vue, c'est le commencement de la vertu. Une certaine hypocrisie internationale est une manière de préserver une sorte d'ordre. La question qui se pose aujourd'hui, et celle que je veux traiter dans cette conférence et dans la discussion qui va suivre, c'est est-ce que l'ONU va continuer de jouer un rôle opérationnel et est-ce que la Charte est toujours pertinente pour contenir la conflictualité du monde, dont Juliane Fernandez rappelait que justement elle est en train de changer de forme, et je vais revenir là-dessus. Pour répondre à cette question, je vais aborder trois points. Je vais d'abord examiner l'évolution dans la nature des conflits pour souligner qu'elle met l'ONU en porte à faux. Je vais ensuite dire assez brièvement, évoquer la crise de l'idéologie de la stabilisation des États dits fragiles. Et puis, pour ne pas rester dans la déprime, j'aurai une troisième partie pour essayer de réfléchir à ce que peut être le rôle de l'ONU dans ce monde qui change profondément, le rôle de l'ONU dans la solution des conflits. Comme l'a rappelé Juliane Fernandez, il y a bien d'autres aspects de l'ONU, les dimensions normatives, on le voit sur le climat par exemple, ça n'est pas mon propos aujourd'hui. Premier point, donc l'évolution dans la nature des conflits et le porte à faux dans lequel elle met l'ONU. Cela se voit d'abord dans le brouillage qui se fait entre la guerre et la paix. Quand la charte a été rédigée, évidemment elle a été faite en réaction à l'échec de la société des nations et à la seconde guerre mondiale, quand cette charte a été rédigée, l'agression, je dirais qu'elle avait la clarté de l'agression contre la Pologne qui déclencha la seconde guerre mondiale. Une armée franchit une frontière sans le consentement de l'État dont c'est la frontière, c'est clair. Et aujourd'hui cette frontière, elle est doublement brouillée. Et je dis dans mon livre que la porte du temple de Janus, que les Romains avaient la sagesse de fermer à double tour quand ils étaient en paix, aujourd'hui elle est en permanence en quelque sorte entrebâillée. Et c'est tout le problème. Alors elle est doublement brouillée cette frontière parce qu'elle est brouillée d'abord sur le plan juridique. Quant en réponse aux attaques du 11 septembre, il fut admis très rapidement au Conseil de sécurité qu'une riposte contre l'Afghanistan entrait dans le cadre de la légitime défense. Ce fut une remarquable extension du Conseil de légitime défense qui a été endossée sans sourciller par tous les membres du Conseil de sécurité et en particulier les membres permanents. Je me souviens pour la petite histoire de Lavrov, qui était sans doute le plus expérimenté des ambassadeurs qui siégeaient à l'époque au Conseil, notant avec un sourire cette extension. Et il était plutôt là pour s'en réjouir. D'un seul coup, alors que l'Al-Qaïda était bien sûr sur le territoire de l'Afghanistan, mais ce n'est pas les talibans qui avaient planifié cette attaque, mais il fut décidé qu'on pouvait s'en prendre aux talibans pour avoir laissé le groupe Al-Qaïda s'installer en Afghanistan. Et depuis, cette extension du concept de légitime défense, qui dans l'esprit de la charte était une sorte d'exception, n'a cessé de s'étendre. On voit comment les assassinats ciblés se sont multipliés à travers le monde, contre des responsables de groupes terroristes, contre des savants atomistes. Le rôle du Conseil de sécurité comme instance principale de décision pour le recours à la force a été réduit au profit du rôle des États. Alors qu'en 1945, on imaginait que la légitime défense, l'usage de la force sans demander la permission du Conseil de sécurité, ce serait l'exception. Le Conseil de sécurité serait le policier du monde. Aujourd'hui, et je ne me prononce pas sur la validité de ce changement de portage, aujourd'hui les États sont beaucoup plus souvent les juges de la légitimité du recours à la force. Et on voit bien pourquoi c'est arrivé, parce qu'effectivement, quand le 11 septembre s'est produit, si on avait dit « bon, c'est au Conseil de sécurité maintenant de décider de ce qu'il convient de faire », les États-Unis et aucun des autres États autour de la table n'avaient envie de prendre ce risque, de risquer de ne pas avoir la réponse qui l'attendait. Donc ce basculement était sans doute inévitable, mais c'est un basculement qu'on ne peut pas ignorer. Et j'ajouterais que l'individualisation de la violence qui est rendue possible par les progrès de la technologie rend cette violence plus tolérable et la guerre plus durable, en même temps qu'elle institutionnalise d'une certaine manière une justice d'exception. La criminalisation de l'ennemi permet de sortir des lois de la guerre sans entrer vraiment dans celle de la justice. On se trouve donc dans un monde grisâtre qui n'est plus celui de la paix et qui n'est pas non plus tout à fait celui de la guerre classique. Il vient de sortir un livre d'un collègue de Yale, Samuel Moyne, qui s'appelle Inhumane, qui développe cette analyse. Il vient de sortir, je n'ai pas encore terminé de le lire, mais je pense que c'est une réflexion qui a l'air d'être tout à fait intéressante. Et donc ce brouillage juridique veut dire que nous sommes dans une sorte d'état de demi-guerre permanente qui acclimate l'idée que la guerre n'est plus une exception et qui banalise le recours à la force. Et pour moi, ça, c'est assez grave. Et là, on passe du juridique au politique, parce qu'au fond, cette façon de s'habituer à la violence, elle change un peu l'éthos, si je puis dire, d'une époque. Et c'est l'époque dans laquelle nous sommes. L'autre brouillage de la frontière entre guerre et paix, il se fait sur le plan politique, en effet, dans la mesure où la frontière entre les combattants et les civils, entre conflits politiques et violences privées, entre acteurs étatiques et non étatiques, elle aussi se brouille. On voit comment le recours à des milices soutenues par des États brouille la distinction entre acteurs étatiques et non étatiques. Est-ce que le groupe Wagner, c'est la Russie, ou est-ce que c'est le groupe Wagner ? On le voit aussi dans la privatisation de la guerre, dans le recours systématique à ce que les Américains appellent les « contractors », des sociétés privées qui assurent la logistique des opérations, et quelquefois même qui participent à des opérations de combat. Et ce recours de plus en plus important a l'avantage aussi de ne pas entrer dans les statistiques de perte, parce qu'on compte les soldats qui tombent au champ d'honneur, comme on disait autrefois, on ne compte pas les contractants qui sont des victimes privées. Et donc, brouillant encore la frontière, on voit que dans un nombre croissant de conflits, il devient difficile de distinguer entre violence criminelle et violence politique. Il y a une privatisation des acteurs, il y a, si je puis dire, une privatisation des objectifs. On le voit au Sahel, où les groupes ont à la fois peut-être un objectif politique, mais ils ont souvent aussi un objectif criminel. On ne sait pas s'ils trafiquent la drogue, les armes, les personnes pour financer leur entreprise politique, ou si le financement de l'entreprise politique, finalement, devient la principale raison de se battre. Et on le voit aussi, bien sûr, en Amérique latine, et peu à peu sur tous les continents. Et ça, ça a des conséquences importantes pour le règlement des conflits, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de situations où les acteurs n'ont pas vraiment intérêt à la paix. Ils n'ont pas intérêt à la guerre totale, parce que la guerre totale est mauvaise pour le type de business auquel il se livre, mais la paix complète serait encore plus mauvaise. Et donc, cette situation grise de guerre de basse intensité ou d'intensité moyenne leur sciait parfaitement. Elle empêche les États de se construire, de se consolider, et elle permet à tous les trafics de se déployer. Trop de guerre leur nuirait, trop de paix leur nuirait. Et évidemment, quand on se préoccupe de résolution des conflits, quand on se préoccupe de concilier des intérêts opposés, ce type de situation est évidemment très difficile à traiter, parce que l'hypothèse de base sur laquelle tous les médiateurs travaillent, c'est qu'en fin de compte, les différents acteurs veulent quand même la paix, et qu'il faut trouver le compromis qui les satisfera. S'il y a des acteurs qui n'ont pas d'intérêt à la paix, on est dans une situation nouvelle et beaucoup plus difficile. Le troisième élément qui brouille la frontière entre la guerre et la paix, ce sont justement les nouvelles technologies auxquelles Julien Fernandez a fait allusion. Et je trouve qu'à cet égard, le développement du cyber est un exemple parfait, parce qu'il illustre à la fois le brouillage territorial et le brouillage des acteurs, puisque la distinction entre acteurs étatiques et non étatiques est souvent difficile à établir. L'identification des acteurs pose souvent problème, et par définition, évidemment, l'Internet, ce n'est pas le franchissement d'une frontière géographique. On est dans l'espace virtuel, et donc on est aussi dans une situation où on teste continuellement les défenses de l'adversaire, où l'on installe ce que je pourrais appeler des mines digitales, des virus qu'on pourrait déclencher le moment venu, mais qui ne sont pas repérés. Et donc, on est là, dans une situation qui pose vraiment des questions de fond pour la résolution des conflits et pour le rôle de l'ONU. L'évolution des conflits, elle met en porte-à-faux l'ONU pour une deuxième raison importante. C'est que ce n'est pas seulement la frontière entre la guerre et la paix qui se brouille, c'est la frontière entre les conflits que j'appelais de première catégorie, ceux qui impliquent les grandes puissances, et les conflits de seconde catégorie, ceux qui ne les impliquent pas. Cette frontière, elle aussi, s'estompe au profit d'un nouveau type de conflit qu'on pourrait appeler multidimensionnel. Tout d'abord, la dégradation des relations entre les puissances tente à faire du monde, comme au temps de la guerre froide, un jeu à somme nulle, de sorte que rares sont les conflits qui échappent à la rivalité des puissances. Et de ce point de vue, quand je compare la situation dans laquelle nous nous trouvons à la situation dans laquelle je me trouvais quand je dirigeais les opérations de maintien de la paix, on est évidemment dans un monde totalement différent. On voit bien que dans les années 2000, la Russie, sur des questions qui lui tenaient vraiment à cœur, comme l'Irak ou bien comme le Kosovo, a pu s'opposer. Pour le Kosovo, j'ai souligné à quel point c'était une opposition provisoire qui ensuite amenait une sorte de réconciliation. Mais dans la plupart des cas, la Russie ne s'opposait pas. Et la Chine faisait plutôt des bons offices qu'une opposition. Je me souviens très bien que quand on a négocié le déploiement d'une opération au Darfour, ou un déploiement auquel le gouvernement soudanais était profondément opposé, la Chine, dans une réunion décisive, a facilité les choses et a pesé sur le gouvernement soudanais pour qu'une solution de compromis soit trouvée. Cette solution de compromis a été la mission hybride mélangeant Union africaine et ONU. qui n'était pas forcément d'ailleurs, c'est un autre sujet, une très bonne solution. Mais la Chine a fait plutôt œuvre de bons offices que de spoilers. On voit aujourd'hui une situation tout à fait différente, en particulier pour la Russie. Les conflits qui échappent à cette rivalité de puissance, comme la Sierra Leone, on peut dire, comme le Liberia avait échappé à ces rivalités, la République démocratique du Congo. J'étais très frappé en 2003 quand il y a eu une grande crise au Congo. Cette crise intervenait juste après la guerre d'Irak, où la France et les États-Unis étaient vraiment fâchés. Les États-Unis et la France se sont réconciliés sur la République démocratique du Congo et ont permis le renforcement de la mission des Nations unies grâce à cette réconciliation. Aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus difficile. On a souvent l'impression qu'affaiblir l'adversaire est souvent, notamment pour les puissances en déclin, une stratégie plus efficace, si je puis dire, plus économique que de renforcer ses propres capacités. Et l'Afrique échappe de moins en moins à cette dynamique. Quand on regarde ce qui se passe au Sahel, quand on regarde ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique, et bien sûr, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, on a des exemples d'une détérioration des relations entre les puissances globales qui affectent les conflits, qu'on ne peut plus qualifier de conflits simplement locaux. De ce point de vue, on est un peu comme on l'était à l'époque de la guerre froide. Et je voudrais donner de cela un exemple qui ajoute une dimension à cet brouillage entre conflits de première catégorie et puis les autres conflits. C'est que la détérioration au niveau central fait le jeu des puissances régionales auxquelles, dans un monde connecté, elle ouvre, à la différence de la période de la guerre froide, de nouvelles possibilités d'action. Dans la guerre froide, les puissances régionales n'ont pas joué un rôle, à mon avis, très important dans les conflits. La plupart du temps, elles étaient dans un camp ou dans un autre. Il y avait bien sûr le mouvement des non-alignés, mais dans les plus grands conflits, on a vu que c'était plutôt l'alignement que le non-alignement qui l'emportait. Quand vous regardez aujourd'hui l'exemple syrien, et Julien Fernandez rappelait que j'ai rejoint de nouveau Kofi Annan quand il a tenté de résoudre ce conflit, et qu'on voit les raisons de l'échec de Kofi Annan, puis de Brahimi, enfin de l'ONU, sur le dossier syrien. On voit que la méthode qu'a employée à l'époque Kofi Annan, c'était d'essayer de réconcilier sur la Syrie, États-Unis et Russie. J'ai assisté à d'innombrables réunions entre diplomates russes et américains. On a vu à la réunion de Genève, qui a été la conclusion de ces efforts, que les ambiguïtés constructives qui auraient été nécessaires pour faire des progrès n'étaient pas là. Il arrive quand le communiqué est sorti. Lavrov a précisé que, bien sûr, il ne voyait rien dans ce communiqué qui prévoyait le départ de Assad. Et Hillary Clinton s'est empressé de dire que Assad, bien sûr, devait partir puisqu'il ne passait pas le test du mutual consent, consentement mutuel. Donc, divergence centrale, qui tuait la stratégie envisagée alors, qui était de partir du cercle le plus large, le cercle des puissances globales, en l'occurrence la relation américaine-russe, pour peser sur les puissances régionales qui elles-mêmes peseraient sur les acteurs nationaux. C'était ça l'idée. Et ça n'a pas marché parce que les acteurs globaux n'étaient pas d'accord et parce que les acteurs globaux ne contrôlaient pas eux-mêmes totalement les acteurs régionaux. La Russie devait gérer sa relation avec l'Iran, comme les États-Unis géraient leur relation avec les pays du Golfe, notamment avec l'Arabie saoudite. Et donc, vous aviez au niveau régional une volonté d'en découdre et des intérêts régionaux stratégiques qui compliquaient encore un peu plus le jeu. De sorte que l'ONU se retrouvait dans une situation où, pour régler un conflit, elle devait réussir à aligner trois cercles, ce qui était quand même particulièrement difficile, le cercle national, le cercle des acteurs régionaux et le cercle des acteurs globaux. Et quand on a l'impression de faire un progrès à un de ces niveaux, on voit que les deux autres niveaux ne marchent pas et finalement, les dysfonctionnements à chacun des niveaux font que le conflit devient pratiquement insoluble, d'où la tragédie syrienne aujourd'hui qui se résout par une sorte de victoire du régime syrien, mais une victoire qui laisse un pays en ruine avec des millions de personnes déplacées ou réfugiées. Et donc, une ONU qui est vraiment en porte-à-faux pour régler les conflits, qui ne peuvent plus être isolées comme un chirurgien isole théâtre de son opération. Ceci devient de plus en plus difficile dans un monde connecté ou aussi, on pourrait dire, s'agissant des réseaux criminels, où l'argent circule d'un pays à l'autre. Le transnational du crime complique également la résolution locale des conflits. Alors, ceci explique, et c'est mon deuxième point, qui est une sorte de crise de l'idéologie qui a présidé à la stabilisation des États dits fragiles. Cette crise, elle se manifeste d'abord dans le doute qui s'est emparé des opinions, en particulier dans les pays occidentaux, sur les opérations dites multidimensionnelles. La double difficulté de l'appropriation nationale et de la coordination de l'aide internationale fait planer, crée un certain scepticisme sur ces opérations multidimensionnelles. Et c'est vrai, s'agissant d'appropriation nationale, qu'il est difficile dans des pays émergeants de conflits de dégager des priorités, d'autant que les capacités nationales de planification sont souvent affaiblies. Et quand on ajoute à cette difficulté au niveau national la difficulté d'articuler des priorités nationales avec des priorités locales et régionales, et beaucoup de conflits justement ont exacerbé ces différences entre telle ou telle région et l'échelon national, on voit bien l'extraordinaire difficulté d'avancer dans une vision cohérente qui devrait être celle d'une opération multidimensionnelle. Et il n'est pas surprenant dans ces conditions qu'il y ait une sorte de clash entre appropriation nationale et l'international. D'autant qu'au niveau de l'aide internationale, on est toujours pressé, on est poussé par les donateurs, on veut montrer, on veut planter les drapeaux nationaux pour dire que telle école a été rénovée, que tel projet a été réussi, et donc la nécessité de l'appropriation nationale qui voudrait qu'on se hâte lentement, et la nécessité de satisfaire les donateurs qui veulent qu'on se précipite, fait qu'en réalité on se précipite sans véritablement avoir les discussions longues qui ralentiraient le projet et que quelquefois il arrive même qu'on court-circuit des structures étatiques fragiles, parce que ces structures étatiques, on sait qu'elles sont souvent en proie à la corruption, et donc on essaye d'aller plus vite pour échapper à la corruption, on n'y échappe pas en réalité, et pour afficher des résultats. L'Afghanistan est de ce point de vue un cas extrême, à cause de l'immensité même des moyens qui y ont été déployés, et qui expliquent à mon avis en partie l'immensité de la corruption dans laquelle le pays a sombré. Quand on déverse sur un des pays, qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète, des milliards et des milliards de dollars et d'euros, c'est comme un aimant sur l'alimaille de fer. Ça réorganise toute la société, mais ça ne la réorganise pas d'une façon qu'ils construisent un État, ça la réorganise en fonction des intérêts d'argent de ceux qui ont réussi à capter cette manne. Et de ce point de vue, je dirais que les opérations de l'ONU, enfin je défends peut-être un peu un paradoxe là, parce qu'elles sont déployées dans des pays qui ont beaucoup moins intéressé la communauté internationale, et qui ont peut-être, ces opérations de l'ONU, elles bénéficient de moins d'argent, il n'y a pas autant d'agences, de développement, de programmes qui se précipitent avec beaucoup d'argent pour aider le pays. Et cette pauvreté relative donne peut-être davantage de chances de réussite dans certains cas. En tous les cas, elle peut conduire à ne pas confondre la technocratie de la construction de l'État avec le processus politique qui est l'essence, qui est la condition du succès. Mais cela dit, je ne veux pas non plus exagérer cet avantage onusien, parce que j'ai souvent vu comment l'économie de l'offre qui caractérise les agences onusiennes, où chacun vient proposer ses produits, et ces agences onusiennes, encore une fois, y sont poussées par les donateurs. Cette économie de l'offre ne favorise pas l'identification de priorité nationale. Donc, un doute sur les opérations multidimensionnelles. Un doute aussi sur le rôle de la force. Alors, à cet égard, les exemples de l'Irak et de l'Afghanistan montrent une utilisation de la force qui n'a rien à voir avec ce que peuvent faire les casques bleus. Dans les deux cas, ça a été ce qu'on appelle dans le jargon du peace enforcement, de l'imposition de la paix. Mais, malgré tout, dans la psychologie collective, il n'y a pas de doute que c'est un même scepticisme qui englobe ces opérations d'imposition de la paix et les opérations des casques bleus. Et ce scepticisme est d'autant plus développé aujourd'hui qu'il intervient dans un contexte de développement du terrorisme qui pose des questions fondamentales aux casques bleus des Nations Unies, parce qu'une des forces des casques bleus, c'était de se mêler à la population, d'être le plus possible justement de ne pas porter le casque, pour ne pas créer trop de distance avec la population. Mais pour des raisons de sécurité, de plus en plus, on est dans des véhicules blindés dont on ne sort pas parce qu'on ne sait pas si l'enfant qui vous tend un bouquet de fleurs ne va pas jeter une bombe. Et donc, on se retranche dans des camps fortifiés, d'ailleurs souvent pas assez fortifiés, d'où les pertes épouvantables de l'ONU, par exemple, au Mali, où on perd sur tous les tableaux parce qu'on n'a plus la confiance de la population, donc on n'a plus du coup ce que les militaires appellent « situational awareness », une bonne connaissance de l'environnement, et on se fait surprendre et on se fait tuer. Donc, on perd sur le plan politique, on perd même sur le plan de sa propre sécurité. Et cela au moment même où, par ailleurs, depuis 20 ans, on insiste, en réaction légitime à ce qui s'était passé avec Ashrébunitsa, ce qui s'était passé au Rwanda, on insiste sur le fait que les casques bleus, leur premier devoir, c'est de protéger les civils. Alors, ça, on pourrait tenir toute une conférence sur la question de la protection des civils, au niveau tactique, au niveau stratégique, mais la protection des civils, elle demande, quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, elle demande une posture plus robuste des casques bleus dans les zones où ils sont déployés. Et cette demande projette une lumière crue sur l'écalage entre ambition et capacité à cet égard. Moi, j'ai toujours été frappé, quand on parle de la République démocratique du Congo, par exemple, de penser qu'à son plus haut, les Nations unies ont dû déployer un peu plus de 20, 22 000 hommes, 23 000, je ne veux plus exactement, en RDC, un pays gigantesque de 80 ou 100 millions d'habitants. Et même si on ne comptait que la partie est, on est avec des dizaines de millions d'habitants, ce qui est un miracle, c'est que de temps en temps, ces forces aient fait une différence. Alors que, bon, j'habite à New York, dans une ville où la majorité de la population accepte l'ordre politique établi, et malgré tout, pour assurer la tranquillité de la ville, vous avez un peu plus de 20 000 policiers pour une ville de 8 millions d'habitants. Alors, mettez ça en regard d'un pays où l'idée de l'acceptation de l'ordre institutionnel est loin d'être acquise. Ce qui est miraculeux, c'est que de temps en temps, les casques bleus arrivent à faire une différence. Mais le doute sur l'usage de la force, il existe. Il existe. Le maintien de la paix des Robust, à mon avis, a été un peu survendu. Et à l'âge du terrorisme, il est encore fragilisé. On pourra y revenir dans les questions, on pourrait y consacrer toute une conférence. La conséquence de ce doute sur les opérations multidimensionnelles, de ce doute sur le rôle de la force, sur la capacité de la force à changer les choses, c'est qu'il n'y a pas de doute une fatigue occidentale. Parce que ces doutes interviennent alors même que la plupart des États sont dans un mouvement de repli, de plus en plus recroquevillés sur eux-mêmes, et cherchent à faire des économies budgétaires. Quand vous comparez, par exemple, la réaction à la tragédie afghane aujourd'hui, à ce qui s'est passé à la fin de la guerre du Vietnam. À la fin de la guerre du Vietnam, on a accepté, les États-Unis, je crois, ont pris un million de Vietnamiens sur le territoire américain. La France a pris 100 000 Vietnamiens. Je sais bien que beaucoup de ces Vietnamiens étaient francophones. Aujourd'hui, si on accueille quelques milliers d'Afghans en France, quelques dizaines de milliers aux États-Unis, ça sera une grande victoire. On a surtout peur que les Afghans déferlent chez nous. On n'est pas du tout dans la configuration où on était dans les années 70. Il y a une fatigue, il y a une peur du monde extérieur. Une peur qui existait déjà, s'agissant des opérations de maintien de la paix depuis un moment, parce que, comme vous le savez, dans les missions, ce sont beaucoup plus des États en développement qui fournissent le gros des troupes que les États, que les pays riches. Je pense que cette peur, elle va continuer. Et donc, dans ce contexte, il est bien tentant de ne retenir des rapports récents qu'une recommandation, qui est d'ailleurs parfaitement fondée, mais dans certains cas insuffisante. J'y reviendrai. Faites de la politique, soutenez les processus politiques. Cette recommandation, elle a un grand avantage. La politique, elle coûte beaucoup moins cher que le déploiement de bataillons. Mais elle a une faiblesse, parce que dans certaines situations, les acteurs extérieurs, s'ils n'ont pas un peu de muscles militaires, ils sont sans influence. Et donc, tout en reconnaissant la validité des critiques sur les opérations multidimensionnelles, que j'ai souvent dénoncées, tout en étant le premier à reconnaître les limites de la force, je crois qu'il y a dans la fatigue occidentale aussi une certaine hypocrisie, une certaine manière de se justifier intellectuellement d'une fatigue du monde, d'une peur de s'engager, même quand cet engagement serait nécessaire. Après ces propos que vous trouverez peut-être un peu négatifs, je me sens obligé, dans les dix minutes et quelques qui me restent, de poser la question du rôle de l'ONU. Et je vais le faire à ma manière, c'est-à-dire que l'ONU, comme je le disais dans l'entrée de jeu, n'est jamais que le reflet de ses États membres. Et je me limiterai donc ici à lancer quelques idées sur ce que peut faire la France pour renforcer le rôle de l'ONU. Je considère en effet que c'est l'intérêt de la France et de la paix que l'ONU joue un rôle actif dans la résolution des conflits et dans le maintien de la paix. Mais l'ONU doit le faire en s'adaptant au temps nouveau. Alors, quelques propositions simples qui demanderaient à être développées. La première, c'est de renforcer le rôle du Conseil de sécurité. Et commençons par préciser que renforcer le rôle du Conseil de sécurité ne passe pas aujourd'hui par une réforme de sa composition. Cette réforme est aujourd'hui impossible et si elle était possible, une représentation plus fidèle d'un monde dysfonctionnel ne rendrait pas le Conseil plus fonctionnel. Je crois que quand on… tous ces débats autour de la réforme du Conseil de sécurité sont souvent un peu une diversion. Parce qu'on a l'impression que si le Conseil était plus représentatif, mais d'ailleurs représentatif, qu'est-ce que ça veut dire ? représentatif des rapports de force, représentatif comme un Parlement du monde serait représentatif. Donc, dès qu'on creuse, on voit qu'il y a toutes sortes de débats derrière ces représentativités. Si le Conseil était aujourd'hui plus représentatif du monde tel qu'il est, ce serait un Conseil profondément divisé et donc aussi dysfonctionnel que le Conseil tel qu'on le voit aujourd'hui. Quant au siège européen résultant d'un accord interne, pour rester toujours sur la question de la réforme de la composition du Conseil de sécurité, quant au siège européen résultant d'un accord interne entre membres de l'Union européenne, il n'aurait sens que si l'Union européenne pouvait développer une réelle vision commune de la politique extérieure européenne. Et ça, ce n'est pas simplement une question de procédure au sein de l'Union européenne pour définir, pour avoir des mécanismes de décision efficaces. Parce que sur des questions qui touchent à la vie et à la mort des hommes, vous ne pouvez pas simplement, parce que vous avez des majorités qualifiées, penser que vous avez réglé le problème. Vous aurez la majorité qualifiée le jour où vous aurez une vision commune de ce qui peut justifier. C'est un argument circulaire. Les deux doivent aller de pair. Il faut qu'il y ait à la fois une vision commune et puis ensuite les procédures qui permettent de mettre en œuvre cette vision commune. En son absence, siège européen au Conseil de sécurité, ça voudrait dire le silence de l'Europe. Ça veut dire que l'Europe n'existerait plus du tout au Conseil de sécurité. Il n'y aurait plus aucune voix forte et indépendante pour exprimer une perspective européenne. Et la France ne représente pas toujours cette perspective. Il y a des occasions où je suis en désaccord avec les positions françaises, mais dans beaucoup de cas, elle représente une perspective qui mérite d'être entendue. Et si vous pensez par exemple à la guerre d'Irak, s'il y avait eu une voix européenne au Conseil de sécurité, ça aurait été le silence absolu. Aujourd'hui, beaucoup pensent, non sans justification, que peut-être que la France n'avait pas vraiment tort en 2003. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, renforcer le Conseil de sécurité ? Pour moi, c'est faire alliance avec des puissances intermédiaires, pas les plus grandes, mais des puissances intermédiaires, parce que les plus grandes, elles peuvent penser, à mon avis, c'est une illusion, mais elles peuvent penser qu'au fond, au Conseil de sécurité, elles peuvent à la limite s'en passer parce qu'elles sont puissantes. Mais vous avez beaucoup de puissances intermédiaires qui ont comme la France intérêt à ce que des règles de droit encadrent et limitent les rapports de force. Et ces puissances, dans le monde d'aujourd'hui, elles sont nombreuses. Pensez à des pays comme l'Indonésie, par exemple, pensez à un certain nombre de pays d'Amérique latine. Et sur beaucoup de sujets que j'ai évoqués, sur lesquels la charte est muette, tous ces nouveaux territoires de la guerre, ces territoires virtuels, une réflexion est urgente et nécessaire. Et donc, je pense que là, il y a des initiatives à prendre pour créer des masses critiques qui fassent avancer la réflexion internationale sur ces sujets. La face avancée avec des alliances qui mélangent des pays du Nord et des pays du Sud, mais des pays qui savent que le monde sera un monde plus paisible, si c'est un monde plus prévisible, encadré par quelques règles. Et bien sûr, à cet égard, la balle est aussi dans le camp des groupes régionaux, parce qu'on voit comment les groupes régionaux, quand ils élisent les dix membres non permanents du Conseil de sécurité, souvent le font d'une façon qui ne renforce pas le Conseil de sécurité autour de bêtes, si je puis dire. Et ça, ça ne fait pas avancer les choses. Et quand les pays qui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité dénoncent le privilège exorbitant des membres permanents, ils pourraient balayer devant leurs portes et faire en sorte que les membres non permanents aient un poids accru s'ils étaient sélectionnés d'une façon plus politique et pas simplement d'une façon bureaucratique qui ne leur permet pas de jouer le rôle qu'ils pourraient jouer et qu'ils jouent de temps en temps. Par exemple, au moment de la guerre d'Irak, les membres élus ont essayé de peser sur la délibération d'une façon intelligente, mais il faut bien dire que dans la plupart des cas, ça n'est pas ce qui se passe. Deuxième proposition, renforcer l'autorité du secrétariat des Nations Unies. Évidemment, je prêche pour mon ancienne paroisse à laquelle je reste attaché, mais je crois que c'est très important. Et là, je vais dire des choses qui peut-être choqueront certains de mes compatriotes, mais je commencerai par dire que le secrétariat de l'ONU reste perçu par beaucoup de membres de l'ONU comme le simple instrument des membres permanents et que pour, si le secrétariat veut augmenter son autorité, il doit être vu comme indépendant. Je commence par dire, bien sûr, que pour moi, il est utile, non seulement pour la France, mais pour l'ONU, que la France ait quelques postes importants dans l'organisation, compte tenu de son statut de membre permanent. Et elle doit les avoir, non pour y promouvoir les positions françaises, qui seraient totalement contraires au statut de fonctionnaire international, mais pour faciliter une relation fluide entre le secrétaire général et la France, pour que chacun comprenne bien l'autre. Moi, c'est ce que je me suis efforcé de faire quand j'étais secrétaire général adjoint, que Fialan voit bien d'où venait la France, mais que la France voit aussi bien quelles étaient les préoccupations du secrétaire. Là, je pense que c'était un rôle utile qui ne trahit pas le statut de fonctionnaire international. Et je disais souvent à mon staff que je savais bien que j'avais été nommé à cause de mon passeport, et maintenant, il fallait que je démontre que je méritais ce poste, pas à cause de mon passeport, mais parce que je servais loyalement les Nations Unies. Et donc, à cet égard, il ne me semble pas bon que des postes soient considérés comme la propriété d'un pays, y compris, franchement, celui-ci du maintien de la paix. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, compte tenu de ce que j'ai dit, que le poste du maintien de la paix, qui a d'ailleurs été coupé en deux à la fin de mon mandat, soit toujours le plus précieux. Je pense que pour renforcer l'autorité des Nations Unies, la France devrait réfléchir à d'autres postes qu'elle pourrait briller, mais pour ne pas donner l'impression, justement, que ces postes sont des postes nationaux. Tout ça, ça trahit l'esprit de la Charte. Renforcer l'autorité du secrétariat, à mon avis, c'est aussi encourager la prise de risque à tous les niveaux de l'ONU. Cela vous paraîtra peut-être une considération latérale, mais pour moi, elle est essentielle. Toutes les bureaucraties ont horreur du risque et la bureaucratie de l'ONU encore plus que les autres, parce que c'est une bureaucratie fragile qui est tiraillée par des pressions nationales contradictoires. Et dans le cas de l'ONU, l'allergie au risque peut devenir une maladie mortelle. Et pourtant, l'ONU ne rend des services dans la résolution des conflits que si du secrétaire général au fonctionnaire de terrain, elle est prête à prendre des risques politiques, y compris le risque de l'échec. Pour ma part, je savais très bien que je serais toujours soutenu par Kofi Annan. J'avais une grande liberté d'action et je savais qu'il me soutiendrait. Mais il faut que le secrétaire général soit assuré du même soutien de la part du plus grand nombre possible d'États membres quand il prend une initiative courageuse. Il ne faut pas qu'il ait peur des États membres. Bien sûr, il y aura toujours des États membres qui seront opposés à lui. C'est d'où l'importance pour la France de donner appui au secrétaire général, même quand une initiative secrétaire générale ne correspond pas exactement à ce que pourrait souhaiter la France. Parce que s'il n'y a pas de prise de risque au plus haut niveau, c'est toute la chaîne de commandement qui prend son inspiration du plus haut niveau. Et à ce moment-là, l'ONU devient frileuse, elle se recroqueville et c'est très mauvais. Troisièmement, repensez les interventions des Nations Unies. Après la triste fin de l'aventure afghane, la tentation, je l'évoquais déjà, est grande de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut effectivement en tirer quelques leçons, mais en intégrant les leçons d'autres interventions, comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure, au Timor, le Sierra Leone, même RDC, parce que tout ne se termine pas en échec. Bon, repensez les missions multidimensionnelles, et sortir d'une politique de l'offre qui est inefficace parce qu'elle n'est pas nuisible. Il faut discipliner l'archipel des agences et fonds qui parfois discrédit l'organisation. Il y a de ces agences beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes d'exception, qui méritent mieux que le saupoudrage qui souvent caractérise ces missions. Et le state building n'est pas une affaire technique, mais c'est une affaire éminemment politique, qui requiert une réflexion anthropologique sur la légitimité des États dans des cultures différentes. Et ça, c'est quelque chose que souvent on manque. Et à cet égard, la leçon la plus importante, je l'ai évoqué déjà, c'est le primat des politiques. Mais les Occidentaux, tous les Occidentaux, pas seulement les Américains, devraient faire leur examen de conscience après l'Afghanistan. Je me souviens que dès 2002, l'Akdar Brahimi appelait à discuter avec les talibans quand ceux-ci étaient en position de faiblesse. Mais aucune des puissances ne le voulait, ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni personne. Et aujourd'hui, un engagement politique de l'ONU, en particulier au niveau régional, est indispensable si on veut éviter que la guerre ne reprenne d'ici un an en Afghanistan. Et ça, c'est un risque politique de pousser à cela. Il faudrait pousser le secrétaire général à prendre ce risque. Le primat du politique, c'est aussi, pour les États qui pèsent, de ne jamais aller contre la stratégie de la paix de l'ONU, par exemple en Libye. Je ne suis pas sûr que la France, de ce point de vue, ait toujours joué parfaitement le jeu. Et le primat du politique, ça devrait aussi conduire à revoir en profondeur le rôle de l'ONU vis-à-vis du terrorisme, où le combat contre le terrorisme fait oublier la politique. Et ça m'amène à mon dernier point, repenser le rôle de la force militaire au sein de l'ONU. Il y a eu, ces dernières années, plusieurs rapports remarquables sur les missions de l'ONU. Il y a eu un rapport d'un général brésilien, Santos Cruz, qui précise au niveau tactique ce que doit être la posture d'une force. Il y a eu le rapport dit Hippo, qui a justement remis la politique au centre de toute stratégie. Mais ce qui manque, c'est une réflexion beaucoup plus approfondie sur le rôle de la force dans une stratégie politique, dans un contexte qui est marqué par le terrorisme, qui est marqué par la coexistence sur un même théâtre d'opération de forces poursuivant des finalités différentes, et qui est marqué par l'affirmation de l'Union africaine comme acteur essentiel en Afrique, politiquement, mais un acteur qui est politiquement, opérationnellement et financièrement fragile. Alors, dans nos sociétés occidentales où la conscription a été abolie, où la guerre est menée par des professionnels dont les pertes grâce aux progrès techniques guerrières et à la médecine de guerre sont infimes par rapport aux guerres passées, les questions militaires et la guerre sont en quelque sorte déconnectées des sociétés qui les mènent, même si elles bouleversent les sociétés qui en sont de théâtre. Et cette aléa, cette asymétrie, pardon, crée un grand aléa moral et fragilise les engagements internationaux qui ne s'enracinent pas dans une société mais reflètent les humeurs du moment plus qu'un rapport pensé au monde. La fameuse communauté internationale, à mon avis, n'a pas plus d'épaisseur que la fine couche de glace qui se forme sur un lac le premier jour du gel, un rien à la brise. Et pour moi, la conscience de cette fragilité, c'est sur cela que je veux conclure, devrait créer des devoirs aux responsables politiques quand ils engagent l'ONU dans une opération. Elle ne devrait jamais être pensée comme la stratégie sortie d'un engagement national éphémère mais comme la marque d'un engagement politique durable. Et donc, si on tient aux Nations unies, quand on leur confie un bébé, quand on leur confie une responsabilité, il faut être prêt à soutenir les Nations unies pour le meilleur et pour le pire. Je pense que c'est la manière que la France est la plus efficace de soutenir la vitalité d'une organisation qui rehausse son statut mais qui reste une organisation fragile qu'il faut aider chaque jour et en chaque occasion. Et je m'arrête là. bravo et un grand merci Jean-Marie Guéhenno pour ces propos à la fois clairvoyants et directs. Je pourrais pas retrouver extrêmement stimulant d'abord cette mise en perspective entre deux époques, l'ONU en 2000, l'ONU en 2020, 2021, avec des frictions qui existaient, vous l'avez souligné, en 2000, mais cette volonté à minima de sauver les apparences et d'avancer en commun. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que les grands enlèvent les gants en quelque sorte et qu'il n'y a plus cette volonté commune d'avancer comme vous l'avez énoncé. Alors vous êtes ensuite revenu sur deux défis immédiats pour l'ONU. D'abord le brouillard multidimensionnel de la guerre que ce soit sur le plan juridique avec cette légitime défense qui est de moins en moins légitime et de moins en moins défensive avec ce brouillard sur le plan technologique pour le poids du cyber, sur le plan moral et maintenant cet essor de ce qu'on appelait autrefois le droit pénal de l'ennemi sur le plan politique avec le recours à ces acteurs faussement privés, hybrides, le rôle des proxys qui brouillent aussi les cartes de chacun. Cette situation grise, je trouvais très juste pour propos sur le fait que cette situation entre paix et guerre convient à certains et qu'il n'y a plus peut-être l'intérêt à la paix qu'on pouvait autrefois observer d'une manière générale. Ce deuxième défi, c'est la crise des opérations dans les États fragiles avec les doutes que vous avez rappelés sur les opérations multidimensionnelles, les doutes sur le recours à la force et dans un contexte, dans un milieu, comme on dit aujourd'hui, hostile, difficile où des acteurs subversifs côtoient des acteurs étatiques en difficulté et je crois que la MINUSMA avec le terrain au Mali est un exemple saisissant entre les FAMA qui peuvent être un petit peu déconsidérés, Barkhane plus ou moins sur le recul, la MINUSMA surtout un petit peu seule pour gérer différents groupes, faire face à la fois du contre-terreau et face aussi à la contre-insurrection. Et puis enfin, vos conclusions sur ces perspectives et surtout sur ce que peut faire la France. Moi, j'ai aimé vos deux préalables sur la réforme du Conseil de sécurité en évacuant je trouve assez justement cette question de la modification de la composition du Conseil de sécurité comme vous dites une présentation plus fidèle d'un monde dysfonctionnel frais du Conseil et probablement un organe encore plus dysfonctionnel. Et puis, vos propos aussi sur le siège européen parfois qui aboutira en réalité à la neutralisation de la voie de l'Europe. Alors, ce propos final aussi sur ce devoir de suivi et d'engagement des États aux côtés de l'ONU. Alors, on peut à présent avoir un temps d'échange. Donc, j'en appelle ici aux interventions des spectateurs. N'hésitez pas à passer par l'outil questions et réponses et je me ferai votre messager. Moi-même, je peux ouvrir peut-être cette session avec une ou deux questions. Je vous les pose un peu en vrac, pardonnez-moi. Peut-être la première, c'est que vous avez peu évoqué le temps à manquer certainement le rôle de la Chine aujourd'hui dans les instances onusiennes, non seulement dans sa captation de certaines directions d'agences ou de programmes, mais peut-être aussi dans sa capacité à moduler l'agenda même de l'ONU. Alors, dans quelle mesure ici, cet emprisme entre guillemets aux Nations Unies peut peser sur les perspectives dans l'ONU et la résolution des conflits quand on remet au plus haut la question du non-interventionnisme, etc. Ça, c'est peut-être une première question, peut-être aussi une deuxième en lien direct avec votre conclusion sur ce volet réforme institutionnelle, au-delà du sujet tarte à la crème de la réforme du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous avez pensé néanmoins à l'initiative de la France il y a quelques années autour de la proposition Fabus sur une autorégulation en réalité du droit de veto et plus concrètement si on pense à une alliance avec des puissances intermédiaires, vous avez cité l'Indonésie, peut-être on pensait aussi au Mexique ou à d'autres, commence à prendre réforme dans un cadre d'un nouveau forum avec des alliances déjà existantes. Dans quelle mesure il n'y a pas un risque ici de contournement de l'autorité venusienne pense au G20 ou à d'autres. Voilà peut-être pour mes deux premières questions le temps au public de formuler les siens. Oui, merci pour vos commentaires. Sur la première question, celle de la Chine, je devrais plaider coupable puisque je me souviens très bien d'être allé en Chine pour convaincre les Chinois de participer au maintien de la paix. Avant mes démarches, il n'avait été que deux opérations qui les touchaient très directement, celle du Cambodge et celle du Timor-Leste. Et depuis, effectivement, ils ont considérablement augmenté leur participation. Cette participation au maintien de la paix n'est, comme vous l'avez noté, qu'un aspect d'une politique systématique d'entrisme des Chinois dans les organes de l'ONU. Je crois que… Mais le multilatéralisme chinois, si je puis dire, c'est un multilatéralisme à géométrie variable. On le voit quand on regarde le respect du droit international aux maires de Chine du Sud, par exemple, où là, ils ne sont pas très multilatéraux. Je pense que la Chine, aujourd'hui, elle a besoin d'un monde prévisible. Elle n'aime pas le chaos comme toute puissance. Et de ce point de vue, les Nations unies peuvent servir ses intérêts. Il peut y avoir des éléments de convergence dans certaines situations, y compris dans le maintien de la paix. En même temps, je dirais que la séquence d'ailleurs un peu trop systématique de la vision occidentale où on arrive, on stabilise, on fait une élection et on a tendance à la faire le plus tôt possible alors qu'il faudrait la faire le plus tard possible, souvent. Je pense qu'effectivement, pour les Chinois, la séquence n'est pas la même. Et donc, plus les Chinois prendront d'influence des Nations unies, plus la séquence classique qu'on a vue à l'œuvre dans les années 2000 s'éloignera avec pas uniquement des aspects négatifs d'ailleurs, parce que cette séquence classique justement avait ses faiblesses, mais disons que cette vision chinoise d'une certaine manière peut aussi rejoindre une certaine fatigue occidentale parce qu'il y a beaucoup de pays qui, du moment qu'un pays est tenu, au fond, on trouve que c'est déjà ça et qu'ils ne veulent pas trop regarder à la manière dont il est tenu. Les Chinois, quand vous prenez par exemple la situation d'un pays comme la République démocratique du Congo, où ils ont des investissements énormes, ils n'ont pas du tout envie que ce pays sombre à nouveau dans la violence. Donc, il y a une certaine convergence entre Chine et pays occidentaux, mais évidemment, les Chinois essaieront de tirer la couverture à eux et il est intéressant de voir comment ils s'intéressent à certaines parties des Nations Unies qui correspondent à leurs intérêts économiques. Votre deuxième question sur l'initiative française sur le veto, oui, je trouve que c'était une bonne initiative d'essayer de discipliner l'usage du veto et d'ailleurs, on voit bien que je n'ai plus en tête que la dernière fois que la France a utilisé le veto, mais ça fait un bon moment. La France se discipline et c'est plus de l'ordre du symbole aujourd'hui, les oppositions aux droits de veto et ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, les alliances intermédiaires, effectivement, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas que ce soit une manière de court-circuiter les Nations Unies. Moi, je pense que bâtir des groupes qui ensuite versent aux Nations Unies, apportent aux Nations Unies des positions qu'ils ont consolidées entre eux, ça peut donner une dynamique à l'intérieur des Nations Unies. Il faut articuler des formats disons de like-minded countries, de pays qui ont une certaine convergence de vues sur un sujet avec les Nations Unies pour que le débat progresse. Ça, ça me paraît une manière constructive de faire avancer les choses. Merci beaucoup. On a un certain nombre de questions qui sont en train d'arriver, mais j'en profite quand même encore une minute pour vous interroger sur un dernier point en ce qui me concerne, c'est le terrain afghan, bien sûr. Vous avez évoqué ces doutes sur le recours à la force, cette contre-terrorisme fatigue finalement qui gagne les puissances occidentales. Du côté de l'ONU, c'est toujours un exercice contrefactuel, délicat, mais qu'est-ce que l'agence ici aurait pu mieux faire et qu'est-ce qu'elle pourrait aujourd'hui peut-être mettre en place pour faciliter un certain nombre d'opérations là-bas. Il y a aussi des tensions, je crois, sur le représentant même de l'Afghanistan à l'ONU. Comment est-ce que vous voyez ces choses-là ? Sur la relation avec l'ONU, je trouve que c'est une évolution mauvaise des pratiques diplomatiques de considérer que la reconnaissance d'un État est une sorte de récompense. La diplomatie, ça se mène avec ses ennemis. Donc, tous les débats autour de la reconnaissance des talibans, si les talibans ont le contrôle effectif de l'Afghanistan, à mon sens, il faut leur parler, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître sans les célébrer, bien sûr, mais il faut les reconnaître. Et je pense que de toute façon, quand il s'agit aujourd'hui d'aide humanitaire, on est bien obligé de traiter avec les talibans. Alors, je suis bien conscient du dilemme moral que ça pose, d'un dilemme qu'on voit aussi en Syrie, parce qu'il n'y a pas de doute que des gouvernements dont on déteste les méthodes et les actions s'efforceront d'utiliser l'aide qu'ils reçoivent pour pousser leurs intérêts politiques, donc de l'orienter vers les villages, vers leurs alliés. Et donc, il y a toujours le risque dans ce type d'action qu'on renforce un pouvoir qu'on aborde. En même temps, si l'autre branche du dilemme, c'est de ne pas fournir l'aide et de risquer que toutes les populations en souffrent. Et là, je pense que c'est très difficile d'avoir une réponse dans l'abstrait. Chaque situation doit être évaluée, mais en ayant bien conscience, oui, il y a un dilemme éthique qui est très difficile à gérer. Vous savez, dans beaucoup de situations, que ce soit celle de maintien de la paix ou celle de l'humanitaire, moi, je disais souvent que la meilleure formation, c'est une formation morale parce que les décisions les plus difficiles sont des décisions de nature éthique. Et j'ai bien conscience de cela dans une situation comme celle de l'Afghanistan et de la reconnaissance. Alors, sur la coordination en Afghanistan, comme il y avait ce qu'on appelait le Tea Club où le représentant le patron de l'UNAMA réunissait un certain nombre d'acteurs autour de lui, mais c'était un peu un cheval une alouette parce que vous aviez, enfin, l'ONU étant l'alouette dans le pâté, parce que les masses d'argent qui en réalité étaient gérées d'une façon purement bilatérale et donc l'effort de coordination louable de l'ONU restait d'une certaine manière relativement marginal. Et qu'ensuite, vous voulez articuler ça avec les autorités nationales et avec le problème propre à l'Afghanistan de quel est le rôle de Kaboul par rapport à celui des provinces, quelle est la légitimité de Kaboul par rapport à celle des provinces, le nœud devient encore plus difficile à trancher. Merci beaucoup pour ce qui s'appelle le dialogue et aussi la prudence. On a d'ailleurs une réaction sur ce point d'un spectateur, Bertrand, qui rappelle dans la mesure où, comme vous le dites, la diplomatie se fait avec nos ennemis, comment expliquer le départ des ambassadeurs occidentaux, dont la France, au moment même où le travail ne fait que commencer ? Il y a peut-être eu une question de sécurité dans les médias. Moi, je pense que plus vite il y aura des représentations diplomatiques qu'on puisse signaler. Il y a des manières de gérer les choses. On peut avoir une représentation qui est à un niveau un peu moindre pendant un temps pour garder un élément de pression sur les talibans. Donc, à la fois avoir le dialogue et maintenir la pression, il y a des possibilités de calibrage. Mais avoir une présence à Kaboul me paraît urgent et nécessaire. On a une question maintenant d'Arthur Boutelis qui est doctorant en sciences politiques et qui travaille sous la direction de Jean-Vincent Hollande. Bonjour et un grand merci pour l'intervention. Ma question, une tendance majeure des 15 dernières années en parallèle de la stabilisation du step building a été la multiplication et l'opérationnalisation croissante de ce qu'on appelle les missions politiques spéciales de l'ONU sans casque bleu. Quel bilan en faites-vous et quel avenir leur prédisez-vous Afghanistan, Irak, Libye, Colombie, Yémen et Soudan pour ne prendre que les derniers exemples ? Je crois que quand… D'abord, un préalable, c'est qu'au fond, on ne peut jamais faire la paix à la place de ceux qui font la guerre. Ce sont ceux qui font la guerre qui peuvent faire la paix. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut être prêt à prendre des risques, des risques politiques. Parce que quand on s'engage dans une mission politique, on ne peut jamais être assuré du succès. Il y a trop de facteurs qui ne dépendent pas de vous. On peut donner des coups de pouce, on peut faire avancer les choses, mais le succès n'est jamais garanti. Alors, pour répondre à la question d'Arthur Boutellis, moi, je pense qu'il n'y a pas de… je pense que ce développement est une bonne chose des missions politiques, à condition que ces missions politiques aient le plein soutien des États membres. Parce que ce qu'on voit un peu trop souvent, c'est qu'au fond, quand les États, quand le Conseil de sécurité ne savent pas trop quoi faire, on passe le bébé à l'ONU, mais on n'appuie pas l'ONU. Alors ça, c'est une diversion. On dit, oui, il y a un envoyé spécial, on célèbre les différents envoyés spéciaux qui ont été en Syrie, mais they are on their own. Ils n'ont compté que sur eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont un vrai appui politique du Conseil de sécurité ? Pas du tout. Et à ce moment-là, la mission politique devient une sorte d'alibi de l'impuissance du Conseil. Le Conseil dit, moi, je traite le dossier syrien, je traite le dossier héménite, on se réunit régulièrement. Est-ce qu'on donne un vrai appui politique ? Pas forcément. Sur la question de la Libye, je crois que Hassan Salamé avec Stéphanie Williams fait un travail absolument remarquable, exceptionnel, pour faire avancer les choses. Alors que justement, en Libye, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont finalement pas tellement intérêt à ce que la guerre se conclue. Parce que ce n'est pas une guerre qui fait beaucoup de morts, et c'est une guerre qui rapporte à certains. Donc, c'est une de ces situations où le gris sied à un certain nombre d'acteurs. Et je pense que l'équipe de l'ONU a réussi à faire avancer les choses, mais l'environnement régional et global est resté très difficile avec des acteurs régionaux qui poussaient leurs pions dans des directions opposées. Et là, le Conseil de sécurité et les acteurs du Conseil de sécurité ont été loin de jouer le jeu qu'ils auraient dû jouer. L'Allemagne, avec la conférence de Berlin, a pu jouer un vrai rôle de médiateur parce qu'elle est apparue comme n'étant pas alignée sur un camp ou sur un autre, ce qui lui a donné une vraie autorité. Mais aujourd'hui, on voit que les choses… Évidemment, en Allemagne, on est dans une transition, donc l'Allemagne ne veut pas jouer pour le moment un rôle diplomatique aussi fort que celui qu'elle a joué au moment de la conférence de Berlin. Et on voit qu'on est en train de reculer parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas envie que les élections aient lieu et le processus libyen est en péril. Donc, à la question de Boutelis, je réponds oui, c'est une bonne chose le développement de ces missions politiques à condition qu'elles ne soient pas des alibis, qu'elles soient des occasions pour les États membres et ceux qui ont une puissance, une capacité d'influer les choses, de soutenir les initiatives des Nations Unies. Merci beaucoup. On peut prendre à présent la question de Paul Cizet qui est élève en M1 en relations internationales. Alors, c'est une série de questions, on peut peut-être retenir les deux dernières, parce qu'on vient d'évoquer l'Allemagne. Alors, la France doit bien sûr rester engagée pour promouvoir le multilatéralisme, je le cite, mais l'esprit du temps s'est allé dans le sens inverse. Qui doit être notre allié numéro un ? L'Allemagne, timide lorsque ses intérêts économiques sont en jeu, l'Union européenne, minée par des divisions, Est-Ouest, mais aussi Nord-Sud, qui ne sont pas destinées à s'améliorer avant une génération. Peut-être pour la compléter, vous avez évoqué ces puissances intermédiaires. Voilà, sur qui peut-on réellement compter aujourd'hui ? Ça, c'est un travail de tous les jours. Je pense que dans l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, de ce point de vue, je suis très classique, je crois qu'un accord entre l'Allemagne et la France est absolument essentiel. Je crois que les autres Européens le veulent à condition que ça ne soit pas un dictat, à condition que l'Allemagne et la France sachent toujours travailler sur plusieurs voies, c'est-à-dire essayer de rapprocher leur point de vue, mais en même temps parler aux autres Européens, parce qu'on peut être un État de moins grande taille et avoir de meilleures idées. Et donc, cette idée que les plus gros ont forcément les meilleures idées que les autres n'ont plus qu'à signer en bas de la page, ça, ça ne peut pas marcher. Mais si les plus puissants se disputent, rien ne peut fonctionner non plus. Donc, c'est aux puissances, c'est à l'Allemagne et à la France d'écouter des États qui n'ont peut-être pas le même poids en Europe, mais qui peuvent apporter une vraie contribution. Et ça, c'est le travail des diplomates justement d'avoir un moteur à deux temps, si je puis dire, ne pas simplement être sur une ligne. Merci beaucoup. On peut prolonger nos échanges avec une question à présent de Camille Bayer, une autre doctorante, qui vous remercie pour cette intervention très éclairante sur la gestion onusienne des conflits au XXIe siècle et qui, je la cite, pour prolonger sur les questions institutionnelles, vous avez évoqué l'enjeu d'un renforcement du Conseil de sécurité, mais ce dernier demeure aujourd'hui très statocentré en comparaison à l'Écosoc, à la fois par sa composition et dans son processus décisionnel. Le Conseil n'a-t-il donc pas intérêt à s'ouvrir davantage sur la société civile, notamment dans sa prise de décision pour gagner en légitimité et en efficacité ? Et peut-être on peut également compléter ce propos avec l'observation d'un autre spectateur, un ancien coordinateur résident des Nations Unies en Inde, qui là aussi s'interroge sur la vision même de la réforme du Conseil de sécurité qui est loin d'être partagée par les grandes puissances aujourd'hui et en particulier le gouvernement indien en regard des intérêts de la France. Oui, les deux questions sont justifiées. Bien entendu, si vous êtes indien, vous trouvez absurde de ne pas être membre permanent du Conseil de sécurité et vous avez de bonnes raisons de le penser. Je ne suis pas du tout hostile à l'idée que l'Inde soit membre du Conseil de sécurité. simplement, je pense que pour le moment, ce n'est pas possible et que ça ne suffirait pas à rendre le Conseil de sécurité plus efficace. La question de Camille Bayet est très importante parce que c'est effectivement un grand défi de l'ONU qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs privés qui sont plus puissants que beaucoup d'États membres des Nations Unies. Je pense que Google ou Facebook ont une puissance sûrement bien supérieure peut-être à une bonne cinquantaine voire une centaine d'États des Nations Unies. Et la grande difficulté pour les Nations Unies face à ces nouveaux acteurs non étatiques, c'est que les Nations Unies, si elles servent simplement de fauner en quelque sorte, ces puissances vont se délégitimer un peu plus. et en même temps, si elles ne les écoutent pas sur beaucoup de ces sujets, on évoquait le cyber, par exemple, sur beaucoup de ces sujets, elles ne seront pas pertinentes. Et donc, il faut trouver, il faut inventer de nouveaux mécanismes. Alors, Pascal Lamy parlerait du polylatéralisme, je ne sais pas quel est le mot approprié, mais il faut effectivement trouver des structures où ces nouveaux acteurs puissent s'exprimer, que ce soit de grandes entreprises, que ce soit des ONG. Alors, la formule ARIA, comme on dit au Conseil de sécurité, est un élément de la situation, mais souvent, ce sont un peu des grandes messes où on se fait plaisir, où quelques intervenants viennent dire des choses fort justes. Mais pour faire avancer les choses, il faut un engagement plus suivi dans des groupes de travail, dans des structures qui ont une plus grande permanence. Et à ce moment-là, la question qui se pose, c'est celle de la transparence. Parce que si ces structures plus permanentes où on discute de questions de fonds ou peu à peu, on peut éventuellement arriver à des positions communes, si ces structures n'ont pas suffisamment de transparence, elles sont vues comme une manipulation par les puissances cachées du système des Nations Unies. Et dans cette ère de complotisme, on n'a certainement pas besoin de cela. Donc, c'est un sujet vraiment compliqué, mais où il n'y a pas de réponse parfaite. Mais je pense qu'effectivement, il faut explorer la possibilité de ce genre, de ce type d'interaction, parce que ce sont des acteurs essentiels du monde d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup, Jean-Marie Guéhenno. Alors, je ne vais pas abuser de votre disponibilité. On peut néanmoins peut-être prendre une dernière question, si on veut mettre d'accord, celle de Bertrand Olivier, un autre doctorant. Décidément, le doctorant se mobilise et vous interroge. Alors, je le cite, alors que l'efficacité des missions multidimensionnelles onusiennes est de plus en plus questionnée, tout comme l'efficacité de tout militaire, vous l'avez évoqué, comment expliquez-vous les appels à l'errgissement du mandat de la MINUSMA avec encore plus de troupes sur le terrain, entre autres pour compenser le départ de Barkhane. Cela ne va-t-il pas à contre-courant de l'ensemble des réflexions sur le maintien de la part ? Oui, je crois, il faut regarder de près la situation de la MINUSPA, mais je suis assez d'accord avec le scepticisme de Bertrand sur les options qui sont envisagées. Moi, je crois que dans la question du Sahel, il y a effectivement à la fois une question de gouvernance, comme on dit, une question de disponibilité des services publics, notamment dans des zones qui ne sont pas prioritaires pour le pouvoir politique, comme tout le nord du Mali, qui est un pays peu peuplé, donc qui, électoralement, ne pèse pas beaucoup. Il faut des services publics, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des dispensaires, etc. Mais en même temps, pour que ces services publics se déploient, il faut qu'il y ait de la sécurité. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors, pour la sécurité, je pense qu'on doit réfléchir à l'exemple afghan et à ce qui marche et à ce qui ne marche pas. Et je crois que de ce point de vue, dans tous les efforts de réforme du secteur de sécurité, pour employer l'expression consacrée, il y a eu beaucoup d'erreurs et qu'il faut bien davantage travailler en termes d'implantation dans les unités combattantes de conseillers militaires qui aident qui aident les unités et d'un soutien aux unités combattantes bien plus que d'une substitution aux unités combattantes. Je pense qu'il y a une réflexion assez profonde à engager pour éviter que les opérations extérieures soient une sorte de substitution à l'effort national. Alors, c'est plus vite dit que fait. J'ai bien conscience de la complexité d'une évolution de la posture sur ce plan, mais je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et trop souvent, nous nous substituons là où nous devrions être en appui, mais en appui en prenant des risques. Et ça pose toutes sortes de problèmes parce que si vous êtes, on l'a vu en RDC, si vous êtes en appui de capacités militaires qui ne respectent pas toujours les droits humains qui commettent des abus comme ça s'est produit en RDC, évidemment, à ce moment-là, vous vous compromettez. Enfin, vous faites quelque chose que vous n'auriez pas faire. Et donc, cet appui extérieur, cette sorte d'exosquelette qu'il faut bâtir pour soutenir les structures nationales, il est très difficile à mettre en place. Mais il me paraît beaucoup plus l'avenir qu'une présence trop visible qui ne peut que susciter un réflexe négatif parce que le drapeau de l'ONU, il est peut-être moins exposé qu'un drapeau national, surtout quand le drapeau national est celui de l'ancienne puissance coloniale. Mais malgré tout, je ne me fais pas d'illusion. Moi, j'ai vu comment la perception de l'ONU évolue quand elle reste longtemps sur un théâtre d'opération, par exemple, en République démocratique du Congo. Elle apparaît, elle aussi, comme un colonisateur. Et en ce moment-là, on se retrouve dans une situation impossible où si on retire la présence comme on a été en substitution, il y a des risques d'effondrement. Et si on la maintient, on est perçu comme un colonisateur. Et donc, il faut changer, à mon avis, le portage sur ces présences. Très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de cette première, de notre cycle de conférences Paroles des diplomates pour l'année 2021-2022. On peut rester d'ailleurs sur cette double idée, un devoir de suivi et d'engagement, en particulier pour la France au sein des Nations Unies. Et puis, en même temps, sur le plan opérationnel, cette nécessité d'être en appui des forces locales avec un équilibre difficile à trouver et sur chaque terrain. Voilà. Un grand merci, encore une fois, Jean-Marie Guéhénaud, pour l'intérêt de vos propos, votre disponibilité, la qualité de votre exposé. Vous étudiez en Colombia, on sera sans doute ravis de vous retrouver. Quant à nous, notre prochain rendez-vous, c'est dans deux semaines, le 18 octobre, un peu dans le prolongement d'ailleurs de nos échanges du jour puisqu'on recevra l'ambassadeur Michel Duclos pour évoquer la situation en Syrie et ses leçons géopolitiques. Voilà. Merci à tous pour votre fidélité. Merci encore, Jean-Marie Guéhénaud et au plaisir de se retrouver bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'était excellent. Merci. Comme d'habitude. Un plaisir de vous voir. Merci, à bientôt.